bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiac naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society 1 à robin gmail.com 1 à 1 à 2 afer 1 à 2 afer A toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans la grande tribune de ce jour. Nous avons deux invités sur ce plateau, des journalistes qui vont devoir analyser les questions que nous avons retenues pour vous. Aujourd'hui, j'ai sur ce plateau Patrick Kalinga, qui est journaliste indépendant, qui n'est pas la première fois, qui n'est pas la première fois que vous êtes avec nous. Bonjour Patrick Kalinga. Bonjour Dan. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons également Simeon Issako, qui est également journaliste indépendant. Bonjour Simeon. Je suis journaliste, je suis rédacteur en chef du site d'information KCFO.ca. Au-delà de ça, on est analyte politique. Merci, merci de l'invitation. Merci également à tous les téléspectateurs des Congo Baisse Télévisions. On est là, c'est un plaisir de répondre à votre invitation, d'analyser l'actualité. Merci beaucoup. Merci. Simeon Issako, alors Patrick Kalinga, un sujet que vous souhaitez commenter ? Si je dois commenter un sujet qui m'a touché cette semaine, c'est cette polémique qui tourne autour de la profession journalistique. Parce qu'il y a certains journalistes qui s'évertuent à faire l'apologie de M23, de nos agresseurs et tout. Mais vous remarquerez que sur la toile, il y a deux cons qui s'affrontent. Il y a certaines personnes qui estiment qu'il est de bon aloi qu'un journaliste puisse faire cette apologie. Et pour argumenter, il donne des arguments bidons qui ne justifient rien. Et moi, très souvent, dans les réseaux ou sur la toile, je n'aime pas discuter parce qu'on discute avec n'importe qui. On ne sait pas qui avance quoi et qui... voilà. Mais, vous allez remarquer qu'il y a ce qu'on appelle la diplomatie publique. Ou, dans notre jargon, on appelle ça la communication stratégique. Lorsqu'un pays est agressé, lorsque un pays est en proie à des hostilités, surtout dans sa partie est, comme c'est le cas de la République démocratique du Congo, il y a un effort qui est fait par les ressortissants de ce pays-là pour influencer l'opinion étrangère. OK ? Donc, les dirigeants du monde, le corps politique mondial doit être impacté sur base de la politique que vous définissez en interne. Mais, au niveau interne, les journalistes, je peux emprunter même l'expression de corps constitué de la République démocratique du Congo. Je vois par là les journalistes, les politiciens, les opposants, donc tous les bords confondus, etc. et tout, doivent travailler pour l'intérêt et défendre les intérêts du pays. Un journaliste est censé être libre de donner toutes les informations, mais Ted Turner, qui est le patron de CNN, disait à une certaine époque que tout n'est pas à relayer. Et surtout en temps de guerre, nous avons remarqué qu'avec cette guerre russo-ukrainienne et tout, la France a interdit aux médias russes Spoutnik de diffuser ou délivrer des informations parce que les informations de ce média allaient à l'encontre de l'apologie de l'Ukraine que le média français relayait. Voyez-vous ? Donc, dans une certaine mesure, dans des cas exceptionnels, il y a des mesures exceptionnelles. Les journalistes n'aient pas aux antipodes ou n'aient pas au sommet de ce qui dirige le pays. Donc, ils doivent, dans une certaine mesure, parce que nous sommes en guerre, parce que nous sommes agressés, avoir le texte, la fleur de journaliste pour relayer certaines informations. La coopération de journalistes congolais qui travaillent pour les médias internationaux se plaint pour le fait qu'il y a déjà un journaliste de RSI qui a été auditionné par l'ANR. Ils se plaignent du fait que la liberté d'expression a été plus ou moins enfreinte dans ce sens-là. Pour eux, ils n'ont enfreint aucune règle déontologique. Non, écoutez, je veux vous dire une chose. La règle déontologique, c'est autre chose. Mais moi, je vous parle d'une situation exceptionnelle d'agression, de guerre. C'est-à-dire qu'il y a certaines informations qui sont censées démotiver le moral de Jean. Vous remarquerez, je vais vous donner un cas. Je me suis retrouvé dans une conférence de presse avec Étienne Tshisekedi à l'IMETÉ, qui tenait une conférence de presse pour appeler les militants des lits d'EPS à marcher le lendemain pour réclamer les élections, etc. Alors, il y avait un dispositif militaire policier qui était mis en place pour contrecarrer le manifestant. Mais pendant cette conférence de presse, il y a un journaliste qui a posé la question au Sphinx EVP à son âme pour lui dire « Mais il y a un dispositif militaire qu'on a déployé dans toutes les rues des Kinshasa, mais vous demandez aux militants de faire la marche demain. Est-ce que vous êtes sûr que ça va réussir ? » Et vous savez ce que Étienne Tshisekedi a dit à ce journaliste-là, il a demandé à ce journaliste-là de sortir de cette conférence de presse. Pourquoi ? Parce que la peur tétanise la pensée et empêche à une personne de pouvoir agir. Lorsque vous relayez des informations des natures à démoraliser le moral de Jean et dans une situation exceptionnelle, il est de bon alors qu'on vous recadre. Et si vous ne voulez pas qu'on vous recadre, ce n'est pas RFI qui viendra nous demander de… Voilà, on va vous emprisonner s'il le faut. Oui, c'est une situation exceptionnelle. Bien, merci beaucoup. Siméon Ishakou, est-ce que vous avez aussi un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter ? Je ne vais pas des dossiers particuliers. Je pense que… Et par rapport à ce que votre co-débatteur a dit tantôt, que nous sommes dans une situation exceptionnelle et que la presse aussi doit concourir à ce que le pays puisse parler le même langage au niveau national et international. Vous partagez ce point de vue-là ? Bien évidemment. Dans tout ce qu'on fait, il y a une notion de responsabilité qu'on ne doit pas oublier. Ça veut dire que lorsque le journaliste s'est appelé à traiter et diffuser une information, il doit toujours se mettre en tête qu'il est leader d'opinion, il oriente une certaine opinion, que dans une certaine mesure, il sera aussi face à une certaine responsabilité si l'information qu'il relaye produit des conséquences négatives dans l'opinion publique. Donc on ne doit pas oublier cet aspect-là des choses et surtout pendant que la RDC est en train de traverser cette crise, cette guerre qu'on nous a imposée justement par les Rwandais, mais aussi d'autres puissances internationales. Nous avons ces devoirs-là, je veux dire, des responsabilités. Donc on n'a pas deux pays, je l'ai toujours dit. Nous n'avons que ce Congo. Nous n'avons que ce Congo. Si c'est faux aujourd'hui que par malheur, c'est pas mon sourire, par malheur, nous sommes envahis par les Rwandais, soutenis par les grandes puissances du monde, qu'on parvenait à nous ravir ces Congo, mais où irons-nous ? Où irons-nous avec nos familles, nos enfants, nos parents ? Est-ce que la liberté d'expression n'est pas en frein à ce niveau-là, comme le dit la corporation ? Où irons-nous ? Est-ce que, je me demande, un journaliste ukrainien peut, à ce stade, de la guerre qui les oppose à la Russie, peut, à ce stade, se permettre de tout dire ? Directement, je réponds par un non. Un grand non. Ça veut dire que si ce don est sûr, on ne peut pas le faire, chez nous aussi, par raison de souveraineté, on ne peut pas aussi le faire. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste. Il y a bien sûr la loi qui nous protège, qu'on est appelé à tout dire. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, surtout pendant cette période. Les conversations du front, comment on peut mettre ça à la place publique ? Ça y connaît beaucoup. Ça ne se conçoit pas. Les messages des ennemis, des rebelles, des M23, vous octroyez le luxe de les relayer à temps et contre temps. Pourquoi ? C'est quoi l'objectif ? Motiver les Congolais ? Les démotiver ? Motiver les militaires qui sont au front ou les démotiver ? C'est quoi l'objectif ? Pourquoi vous relayer ? L'intérêt, c'est ça la question qu'on doit se poser. Parce qu'en journalisme, on a appris de ces questions des références. Les critères de sélection aussi, il y a l'intérêt. C'est quoi l'intérêt que tu vas tirer lorsque tu auras diffusé cette information-là ? Lorsque tu auras relayé les messages de l'ennemi, c'est quoi l'intérêt ? Dès lors que tu n'as pas d'intérêt, donc tu ne relayes pas. Mais si tu te permets de relayer, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais tu t'es mis à relayer depuis que la guerre a commencé, ça veut dire que tu as un intérêt. Et je crois que le gouvernement ne peut qu'ouvrir les yeux sur des pareilles personnes, des journalistes qui te soient. Les journalistes, ce n'est pas un super-homme, ce n'est pas parce qu'on est journalistes, qu'on est appelés à enfreindre la loi tous les jours. Non, 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 les journalistes, ce n'est pas au-dessus de la loi. On est tous, 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 et alors tous en dessous de la loi. C'est la loi qui prime. D'accord, merci beaucoup. Simeon Issako, je vais... Et là, c'est là que j'interpelle en tout cas les ministres de la communication. En tout cas, je vais essayer d'être un peu direct. Cette guerre, cette opposition des journalistes que nous constatons dans des réseaux sociaux est d'une part constituée par, je veux dire, je ne vais pas parler de la ceinture, mais je connais que la plupart sont les amis au ministre de la communication. Ces anciens amis, les anciens amis du ministre de la communication qui continuent, qui continuent à être ses amis et certains sont ses collaborateurs, mais continuent à se livrer à des paris spectacles. Mais est-ce que lui ne sait pas dire à ces gens-là, mais écoutez, nous ne sommes pas dans une période un peu sensible, abstenez-vous de faire ça, en faisant ça, vous ne me facilitez pas la tâche, pourquoi il n'essaye pas d'interpeller ? Je n'ai pas dit qu'il est complice, mais pourquoi... Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir sauvegarder la relation alors que les intérêts de la République sont mis en cause ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un complexe ? Je ne sais pas. Là encore, Mouyaya est interpellé. J'ai le vu, c'est plaindre la fois passée, mais je pense qu'il a aussi une part de responsabilité. Merci beaucoup, Simeon Issako. Patrick Alina, est-ce qu'il y a une loi qui encadre cela ? Il y a une loi qui dit que dans une période de guerre, par exemple en période d'agression, le journaliste doit se comporter comme ça. Pour que les personnes soient... Parce que quand on interpelle quelqu'un, il y aurait une isolation de la loi pour qu'on interpelle quelqu'un dans un état de droit. Oui. En fait, je veux vous dire une chose, c'est très important, parce que quiconque a fait l'école de journalisme comprend ce que Simeon a évoqué, l'éthique de la responsabilité. L'éthique de la responsabilité, c'est vrai que ça s'amarre à la déontologie et à tout ce que vous évoquez, etc. Un journaliste comme moi, je suis libre sur ce plateau de dire ce que je pense, sans enfreindre la loi. Ça dit que je ne suis pas au-dessus de la loi. Je suis, je m'en tiens à ce que la déontologie me recommande de pouvoir faire et l'éthique. Mais la responsabilité, ma responsabilité à moi, tout ce qui sort de ma bouche doit être quand même bien choisi pour que ça ne heurte pas les sensibilités, pour que ça ne... Vous savez, il y a des vérités qu'on ne peut pas tout dire, même dans le média. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, je vous donne encore un autre cas, je prends la situation exceptionnelle de la guerre russe-ukraine. L'Ukraine a été attaquée, bombardée, on a bombardé quelques engins de guerre de l'Ukraine. Mais comme nous sommes en temps de guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné comme information que c'est l'Ukraine qui avait bombardé les engins de la Russie. Et dans l'opinion, les gens se sont dit que la Russie commence à perdre cette guerre parce qu'il y a déjà l'armement ukrainien qui arrive à bombarder les engins de la Russie. C'est-à-dire que du point de vue moral de troupes et moral du peuple, ça galvanise dans une certaine mesure. Ça va le réquinquer dans une certaine mesure pour agir. Quand bien même au front, le généraux ukrainien savent pertinemment bien qu'ils sont en train de perdre. Voyez-vous ? Mais on ne donne pas cette information-là. Alors, ça c'est la responsabilité qui intervient. Les journalistes ne peuvent pas lui se dire que j'ai le droit de publier, de donner toutes les informations, etc. Et tout. Ah non ! L'armée ukrainienne a donné une mauvaise information. En réalité, ce sont les Russes qui ont bombardé les engins ukrainiens. Vous vous imaginez les sorts que va subir ce journaliste qui va donner cette information-là. C'est-à-dire qu'il y a des situations exceptionnelles qui obligent, qui astreint le journaliste à un comportement. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui peuvent agiter la population. Parce que lorsqu'on donne une information, les politiciens voient ça d'un bon oeil. Le journaliste aussi, qui a une certaine responsabilité, peut aussi se dire que cette information, c'est vrai que c'est une vérité par exemple, mais je ne peux pas la livrer en cette période parce que c'est susceptible de créer des agitations et des problèmes, etc. C'est ça la responsabilité. Mais ce journaliste-là, je ne sais pas, ils sont, je ne sais pas s'ils sont exonérés de cette responsabilité. Ils se permettent de tout. D'accord. Merci beaucoup Patrick Kalenga. Je vais lancer le sujet déjà, à moins que Simon a quelque chose à ajouter. Oui, ben j'ai dit, ce qui s'est fait est prévu par la loi. Vous savez, quand un journaliste, pour ne pas parler seulement de journaliste, qu'un citoyen s'est mis à relayer les messages de l'ennemi qui attaque, qui nous agresse, qui veut déstabiliser notre pays, c'est un complice. Il est complice à l'ennemi, il est complice aux rebelles et il peut pour cela être arrêté et jugé pour complicité, pour autre trahison. Effectivement. Donc il trahit l'État, il trahit les pays. Voilà, et pour ce faire, la loi est clair. Donc quand vous êtes poursuivi, vous serez poursuivi pour complicité et les rebelles veulent nous déstabiliser. Vous êtes là, relayer ces messages. Mais c'est clair. Merci, mais on pourrait aller même trop loin parce que vous vous dites, vous parlez même de la loi. En Israël, il y a eu des mesures exceptionnelles qui ont été prises directement pendant cette période-là pour bannir certains citoyens qui relayaient le message de l'ennemi, etc. On bannissait, on récupérait même la nationalité israélienne par rapport à deux personnes qui s'est méconduisées face à l'esprit patriotique qui devrait normalement les animer. Un journaliste, on ne va pas dire qu'un journaliste n'est pas un patriote. Vous êtes patriote, vous êtes concolice. Voilà. Donc il y a certaines choses, il faut, voilà, même s'il faut mentir pour le pays, il faut mentir. Dans des situations exceptionnelles, il faut mentir pour le pays. D'accord. Parce qu'on a la souveraineté à préserver, à défendre en tout cas. Toutefois, je suis des cœurs. J'en compatis avec Steve Wemby qui vit en clandestinité, il faut le dire, qui n'a pas été arrêté et placé sous détention à la nerf. Il vit par contre en clandestinité. Il est recherché. Oui, je ne sais pas dire qu'il est recherché, tout ce que je sais, c'est qu'il vit en clandestinité. Je suis des cœurs avec lui parce que notre loi, en tant que journaliste, nous l'oblige. Nous devons être assez solidaires. Même si les autorités du pays estiment qu'il a fait la loi. Parce que l'UNPC peut le rappeler à l'autre quand même. Bien sûr. L'UNPC et l'autre pour la... L'UNPC, non, ce n'est pas l'ESSAQ. L'ESSAQ s'occupe un peu plus des médias. L'UNPC pourra faire le travail au moment venu. Merci beaucoup, Simeon Issako. On va lancer le premier sujet. Les anciens présidents du Parlement exigent leurs droits. Est-ce un piège pour l'État de droit ? La loi a été votée depuis 2018 et promulguée, qui donne des avantages non seulement aux présidents de la République, mais aussi aux anciens présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Beaucoup d'avantages. La liste est vraiment longue. On ne va pas tout citer. Mais il demande que cette mesure soit prise en compte déjà dans le budget 2023, qu'il sera voté, qu'il soit payé déjà et que leur arriéré également soit payé pour l'année 2022, 2020 et puis 2019. Patrick Aling, à votre point de vue, cette question. Ça me fait rire, mais ça m'énerve en même temps. Ça me révolte, en fait. Vous savez, on est habitué à considérer le peuple congolais comme des gens qui vivent dans la périphérie de l'humanité, de moins que rien, des gens qui ne... Comment ça ? Vous savez, je veux vous donner un exemple, pas plus tard qu'hier. J'ai appelé, je voulais, j'avais vraiment soif, je devrais prendre, étancher ma soif. J'ai appelé un vendeur en bilan qui vend des petites bouteilles de jus, de l'eau, etc., en bouteille, etc. Et dans son sachet, il y avait une vingtaine de bouteilles qu'il vend à 500 francs. Et lorsque vous prenez, par exemple, 20 multiplié par 500, ça vous donne 10 000 francs. C'est-à-dire qu'il passe l'éclair de sa journée à marcher sous le soleil. Il y a la pluie qui tombe parfois, etc. et tout. Et ces gens-là mouillent leurs maillots, gaspillent leurs énergies, etc., pour trouver 10 000 francs à la fin de la soirée. Et ces 10 000 francs-là leur permettent parfois de se trouver à manger, peut-être quelque chose de sec et tout, sans légumes, sans toutes ces viandes qu'on retrouve dans les grandes casseroles de maison de ces anciens présidents de Sénat et des assemblées nationales, etc. et tout. Mais il faut être cynique pour demander encore que l'on reconnaisse ce statut-là et qu'on vous donne d'autres argents et d'autres fonds quant à ceux. Mais je veux revenir sur cette question. Vous avez dit que la loi a été votée depuis 2018. Depuis 2018, la loi a été votée. Mais pourquoi est-ce que cette loi n'a pas vraiment été appliquée ? Parce que dans une certaine mesure, c'est une loi déjà qui est en totale violation de la Constitution, mais également de cette même loi. Parce que dans la loi, on parle des avantages liés au chef des corps constitués. Mais lorsqu'on charge les premiers ministres de l'époque, c'était, je crois, Bruno Chibala, qui était premier ministre de l'époque, on le charge, après avoir voté la loi, de l'application de cette loi, donc de prendre des mesures pour définir les modalités, l'application de cette loi. Et c'était en son article 22. L'article 22 de cette loi chargeait le premier ministre de pouvoir prendre des mesures des modalités d'application. Mais maintenant, cette loi, les mesures que le premier ministre avait prises pour cette loi, le décret que le premier ministre avait pris, viole l'esprit même de la loi. Parce que le premier ministre, lui, dans son décret, il parle des anciens membres du gouvernement. Et dans la loi, on parle des chefs de corps constitués. OK ? Donc, il y a une incohérence par rapport à la loi telle que promulguée, telle que votée en 2018 et les décrets pris par le premier ministre quant à ceux. Donc, cette violation-là n'a pas été corrigée. Il n'y a jamais eu des récours qui ont été portés par des juges administratifs pour juger de la régularité ou de l'égalité de ces décrets-là. Mais également, au niveau de la cour constitutionnelle, il n'y a pas eu quand même de récours quant à ceux. Les délais de traitement par rapport à des récours ont déjà été passés, etc. Et donc, il appartient actuellement de mener une réforme constitutionnelle pour, dans une certaine mesure, voir comment on va arranger cette loi de manière à ce que ce soit légal et constitutionnel et que... Voilà. Vous avez la question. D'accord, pas de souci. Simeon Isako, quel est votre point de vue sur cette question d'application de la loi sur les anciens membres de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de l'Assemblée nationale du Sénat ainsi que des corps constitués ? Bon, c'est une question... D'abord, il faut dire qu'à mon avis, j'estime qu'ils sont un peu frustrés. Frustrés parce que... C'est les statuts qui ont été votés comme ça, la loi qui a été votée. Il y a les textes liés à l'ancien président qui est déjà en exécution. Mais pour eux, ce n'est pas encore en exécution. Donc, je me dis que quelque part, ils sont un peu frustrés. Mais il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est quoi qu'ils souhaitent aux yeux ? Leurs demandes, leurs réclamations. Qui font cette réclamation ? Presque tous les anciens collaborateurs de Joseph Kabila. Et ils font cette réclamation pendant quelle période ? Au moment où... L'Assemblée nationale est réclamée pour analyser la question budgétaire. Les Congolais exigent la réduction du train de vie des institutions. Oui. Au moment où la RDC fait face à une grande crise sécuritaire à l'Est. Oui. Au moment où les pays s'emploient à maximiser les recettes pour avoir des élections. Il y en a des exceptions que Patrick a soulevées. Moi, je parle bien. Si la loi est bel et bien promulguée, normalement, elle doit être appliquée. Elle doit être appliquée, bien sûr. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de qui est-ce qui est en train de réclamer. Les collaborateurs de Joseph Kabila. Les anciens collaborateurs. Les anciens collaborateurs de Joseph Kabila. En fait, je voulais en venir à une conclusion telle qu'on fait face à des gens qui n'aiment pas ce pays. Nous faisons face à des binationaux qui n'aiment pas les Congolais. C'est ça le véritable problème. Nous faisons face à ça. Mais c'est une loi. On fait face à un Kengo Adondo qui est déjà au soir de sa vie. Vraiment. Mais qui veut que le Congo continue à tout lui donner. Qui a tout amassé. Qui a tout amassé. Mais c'est lui à qui, s'il vous plaît. C'est lui à qui le Congo a tout donné. Depuis Mobutu. Il veut, même, au soir de sa vie, que le Congo continue à tout lui donner. On fait face à un Oben Minaku qui a presque tout amassé à l'époque de Kabila. Nous faisons face à ces gens. Des égoïstes. Ces gens qui n'ont aucun amour pour les Congolais. On n'a qu'à voir. Comment ils ont eu à diriger. Est-ce qu'à ce stade, Oben Minaku n'a pas les moyens qu'il faut pour prendre une sécurité pour lui-même ? Est-ce qu'il n'en a pas ? Ben, il en a. Est-ce qu'Oben Minaku ne sait pas voyager, aller à l'étranger comme il veut ? Il en a les moyens. Il est député national. Il est député national. Même s'il n'était pas député. On sait qu'ils ont sérieusement... Il a dû avoir en plus de 21 000 qui se fait. Ils ont sérieusement saigné à blanc la caisse de l'État alors qu'ils étaient entre les dirigeants, alors qu'ils étaient aux affaires. Ce ne sont pas les gens qui peuvent crèver de faim aujourd'hui et demain. Non, même après 20 ans, ils ne peuvent pas crèver de faim parce qu'ils ont sérieusement payé ces pays. Ils ne peuvent pas demander à l'État pour que l'État leur donne, leur octroie les billets de voyage. Non. Ils ne peuvent pas demander à l'État la sécurité. Ils ne peuvent pas demander à l'État une rémunération mensuelle. Les passeports diplomatiques pour eux et leurs familles. Non, mais pour qu'ils nous prennent là. Nous sommes des sous-hommes et ce sont eux qui sont les hommes. Le problème ici, c'est qu'à la veille du départ de Joseph Kabila, ses collaborateurs et lui-même avaient compris qu'il fallait qu'ils taillent des lois selon leur propre gré. Bien évidemment. Et c'est ce qu'ils avaient fait. C'est la difficulté à laquelle la République est en train de faire face aujourd'hui. Nous faisons face à cette difficulté. Parce qu'il faut maintenant, pour qu'on puisse, il faut maintenant que la loi revienne au Parlement, pour qu'on puisse peut-être obtenir l'annulation de celle-ci, encore qu'elle a déjà été promulguée. Nous faisons face à cette difficulté des gens qui n'aiment pas le Congo et le Congolais. Donc des affaires, des égoïstes, tous alliés de Kabila, alors qu'ils ont tout bénéficié hier. D'accord. Merci beaucoup. Et pour moi, pour moi, pour moi, pour finir, les autorités actuelles ne doivent pas accéder à cette demande. Parce qu'il y a des urgences à ce stade. Il y a les élections qui prennent à l'horizon en 2023. D'accord. Il faut des milliards pour ça. La guerre injustement nous imposait. Il faut des milliards pour ça. Il faut équiper le fardessé. Tous les jours. D'accord. Il faut qu'ils évoluent dans des bonnes conditions. Merci. Et donc, on n'a pas l'argent à perdre. Moi, j'estime que c'est l'argent à perdre. On n'a pas de moyens à perdre pour donner à Obéminacou qui avait tout pillé. Pour donner à Kengo Adondo qui a passé toute sa vie dans la politique pour donner à tous ces gens-là. Mais je me demande pourquoi Kamerina n'a pas entamé cette démarche avec eux. Merci beaucoup. Peut-être on l'a compris qu'ils ne devraient pas la faire. Peut-être. Non, cette loi est plutôt... On n'est pas rétroactif. Elle commence au moment où elle a été promulguée par le président de la République. Ok, mais qu'à cela ne tienne, en tout cas, j'ai des demandes à l'actuel gouvernement de ne pas accéder à leurs demandes. Simplement parce qu'ils sont des égoïstes. Ils n'aiment pas les Congo. Merci beaucoup. Baligny Misouté. Siméon Issako, on a compris votre coup de gueule. Mais Patrick Alenga, c'est une pratique qui est connue dans beaucoup de pays du monde entier. Quand un président ou un membre d'un corps constitué quitte le pouvoir, il y a quand même certains avantages qui l'accompagnent pour lui permettre de ne pas vivre dans la précarité. Qu'est-ce qui pose les problèmes au Congo ? Non, bien évidemment, vous avez parlé sous d'autres essieux. Il y a des gens qui sont réglo, sous d'autres essieux. Et chez nous, il y a des gens qui sont très malhonnêtes, qui sont de criminels, qui sont, je ne dirais même pas qu'ils sont égoïstes, comme Siméon l'a dit, mais ce sont des oppresseurs. Parce que c'est une oppression qu'ils sont en train de faire face au peuple. Et la force de gens malhonnêtes réside dans l'inertie des gens cartésiens. Et parfois, il faudrait se lever comme un seul homme, dire non à ces gens de pratiques. Sous d'autres essieux, les avantages... C'est quoi la différence entre ce qui se passe ailleurs et ce qui va se passer et ce qui peut se passer au Congo ? Oui, mais ces budgets n'est pas... Nous avons... Là-bas, nous avons de budgets. Nous avons... En fait, les avantages récèlent en eux le caractère budgétivoire, surtout chez nous. Vous allez remarquer qu'un ancien président de la République, chez nous, selon la Constitution, a touché 680 000 dollars par mois. Par mois, 680 000. Mais, sous d'autres essieux, par exemple, Sarkozy, François Hollande, etc., après... Il ne touche pas grand-chose. Non, il touche 6 290 héros. Voyez-vous ? Vous voyez les décalages. Ça veut dire que vous copiez en mal et vous grossissez l'enveloppe pour vous enrichir seul. Or, il faut avoir une âme africaine. On dit souvent que rien n'est illogique en Afrique et de mener une vie d'ostracisme. L'Africain vit avec le groupe. Son milieu naturel, c'est le groupe. Il vit en fonction et au dépend du groupe. L'Africain n'est pas égoïste par essence. L'Africain, c'est une personne qui vit avec son groupe. On est solidaires entre nous. Lorsque vous voyez les trains de vie que mènent Kengo Adondo, lorsque vous voyez les trains de vie que mènent Obem et Naku, Vital Kamer et les autres... Et regardez maintenant le train de vie que mènent ces vendeurs qui vendent en bilan avec des sachets en plastique, etc. Ou qui vendent de l'eau, etc. pour 10 000 francs de fonds, etc. Et eux, ils veulent qu'on leur donne. Au-delà du fait qu'ils doivent avoir des allocations mensuelles, des salaires mensuels, etc. Qu'on leur donne des avantages, des passements diplomatiques pour eux et leur famille et leurs enfants, etc. C'est-à-dire qu'éternellement, faites le calcul et vous allez voir si nous essayons de réduire ces avantages-là à des avantages éthiquement acceptables et défendables. Vous allez remarquer que la République va faire des économies. Si par exemple pour Joseph Kabila, qui n'a même pas besoin de l'argent pour vivre, il a bâti un empire, il a un espace qui lui procure de l'argent. Tous les jours ici, il a Kinga 4, il a pas mal d'histoires. Sa femme s'est enrichie. Est-ce qu'il a besoin encore que la République rajoute 680 000 dollars ? Quel sera l'intérêt du Parlement actuel ou des présidents du Parlement actuel de modifier cette loi pendant qu'eux aussi vont partir ? Quel sera leur intérêt à eux ? Il faut un sursaut patriotique, mon cher. Je vous ai dit. D'abord, ce n'est pas quelque chose qui peut nous étonner. Parce que dès l'installation du premier Parlement en République démocratique du Congo, lorsque le Congo est Congo, après notre accession à l'indépendance, l'une des premières lois que les parlementaires de l'époque avaient prises, c'était d'augmenter leurs émoluments. Donc c'est connu de tous que ce sont des égoïstes, des mercantilistes, des gens qui voient leurs intérêts. Ça risque de ne pas être modifiés. Parce que ceux qui sont à la manette aujourd'hui seront aussi demain partis. C'est pour cette raison qu'il y a deux options. La première option, c'est un récord politique auprès du président de la République. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement de choses, etc. Donc on peut faire un récord politique dans un premier temps au président de la République pour que cette situation soit bloquée et qu'on n'applique pas cela. Deuxième chose, qu'on n'applique pas cela parce que déjà je vous ai dit dans mon introduction qu'il y a des incohérences par rapport à la loi en elle-même et par rapport au décret qui a été pris par le premier ministre. Il y a des incohérences. C'est deux choses différentes. La loi parle de chef de corps constitué. Le décret du premier ministre qui a été pris à l'époque parle des anciens chefs du gouvernement. C'est-à-dire que le premier ministre lui aussi a voulu que ces avantages-là concernent les anciens ministres de gouvernement, les membres de cabinet du premier ministre et les membres de cabinet de la présidence de la République. Voyez-vous ? C'est-à-dire que ça a été dénaturé cette loi et on doit s'apaisantir sur ces incohérences pour entamer une réforme. En même temps, le président de la République en fonction aussi, quand il partira, il sera aussi bénéficiaire de cette loi. Donc il faut vraiment un sursaut patriotique comme vous l'avez dit. Justement un sursaut patriotique parce que les députés actuels, ce qui se passe au Parlement, vous avez vu vous-même l'honorable Insigne Pounounou qui a évoqué quelque chose en disant que il y a des budgets qui ont été déjà votés et disponibilisés auprès du gouvernement pour que ça soit exécuté. Mais au niveau du Parlement, on est en train de protéger les criminels financiers. Donc il faut un sursaut patriotique. Il faut que prochainement, lorsque nous allons élire le nouveau député, qu'on choisisse de bons députés, des gens qui ont cet âme de patriote pour pouvoir gérer les choses avec beaucoup de parcimonie. Merci beaucoup Patrick Kalinga. Simon Issako, je pose la question que j'ai posée également à Patrick. Quel sera l'intérêt de ce Parlement de modifier cette loi pendant qu'il va aussi en bénéficier demain s'il n'est pas aux affaires ? Non, ça c'est un Parlement presque pourri. Presque pourri parce qu'il est constitué... Non, on ne peut rien attendre de ce Parlement. Presque pourri sur ce terrain-là des avantages. Le terrain de l'argent pécunia. C'est un Parlement presque pourri. C'est pourquoi, une digression, il faudra très vite que la RDC puisse se doter d'une nouvelle génération de politiciens. Bien évidemment. Sans cela, le Congo ne va pas aller dès l'avant. Parce que nous fonctionnons encore avec des boboutistes, avec des kabilistes. Ils sont enfermés dans un système vicieux, en tout cas qui n'est pas bon. Un système qui n'aide pas les pays. Et ce n'est pas de l'altruisme. Non, ce n'est pas eux. C'est l'égoïsme. Et c'est l'égoïsme. Les boboutistes et les kabilistes, c'est ça, c'est l'égoïsme. Et donc c'est un Parlement qui est presque rempli de boboutistes et kabilistes. Et ces gens-là, ils ne peuvent rien faire de bon pour le peuple congolais. Rien. Et alors rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si nous congolais, et mettons le vœu de voir cette loi être changée, ils ne vont pas changer. La preuve, c'est que lorsqu'il fallait voter, il fallait voter, les termes m'échappent, mais je crois qu'il va venir. Lorsqu'il fallait voter la loi, je vais parler des élections, mais je crois que ça va venir. C'est-à-dire, ils ont... La loi électorale. La loi électorale. Ils ont en tout cas refusé cette proposition, il faut saluer la proposition, un aspect de la proposition de G7, G13, G13, qui disait qu'on ne peut pas avoir pour suppléant les membres de sa famille. Pourquoi ils avaient refusé ça ? Parce qu'ils ne visent que leurs intérêts. Les intérêts de leur famille. Ils sont montés au créneau pour dire que ça ne peut pas changer ça. Non, ils ont accepté de tout changer, mais ce qui est lié à leurs intérêts, non. Eux, ce n'est pas le peuple d'abord, eux, c'est leur ventre d'abord, leur famille d'abord. C'est le Parlement que nous avons. Bon, pas tous, bien sûr. La majorité. Et donc, ils ne peuvent pas réfléchir dans ce sens-là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que, comme tu l'as dit, ils vont aussi passer, lorsqu'ils passeront, ils auront besoin de ces avantages-là. Donc, ce que les Congolais peuvent comprendre, c'est que nos politiciens nous exploitent. Ils ont besoin d'un positionnement. Lorsqu'il a besoin d'un positionnement, il se présente, avec tous les beaux discours du monde, avec tous les bons projets du monde, une fois qu'il est au Parlement, il est aux affaires, il a une portion du pouvoir. Mais il oublie, c'est sa famille d'abord. Mais comment modifier, alors, cette fois-ci, ce Parlement ici est un Parlement égoïste qui ne cherche que ses propres intérêts ? Comment on peut résoudre ce problème ? Non, moi, je pense que le chef de l'État peut nous aider. Il est aussi bénéficiaire. Il est bénéficiaire. Il peut avoir le bon sens. Il est bénéficiaire, mais lui, il ne doit pas oublier la promesse. Il est là pour le peuple congolais. Le peuple est d'abord. Leur projet de société. Ça n'a jamais été un slogan, le peuple est d'abord. C'est leur projet de société, évidemment. depuis toujours, des lieux de paix. Donc, il doit, en tout cas, faire comme les Kinois disent Talassima, Zungamoutou, qui se disent, écoutez, on n'est pas là pour bouffer, bouffer, bouffer et laisser le peuple dans la misère. Donc, tous les gouvernements vont passer, tous les chefs de corps vont passer et le peuple continue à croupir dans la misère. Bien qu'ils ont dirigé, ils sont passés, ils continuent à bénéficier de la République alors qu'ils avaient déjà bénéficié de la République pendant qu'ils étaient aux affaires. Après les affaires, ils continuent à bénéficier et le peuple continue toujours à croupir. Non, ça ne marche pas. Là, il faudra que les chefs de l'État puissent s'élever dans le cadre de son pouvoir et essayer d'y revoir un peu les choses. D'accord, merci beaucoup. On va prendre le deuxième sujet. C'est un petit élément. Il faudrait aussi que lorsque il y aura, lorsqu'il se posera le problème de faire cette réforme de cette loi, avec le prochain député qui seront votés et tout, la nouvelle génération, etc., nous allons tenir compte de... C'est-à-dire qu'on ne va pas donner ses avantages à n'importe qui. On doit tenir... Ça doit être sélectif en fonction de ce que vous avez rendu pour la République. Vous allez prendre, par exemple, des députés qui ont fait, par exemple, 18 ans dans l'hémicycle du Parlement et qui ont légiféré pendant un certain nombre de temps, ces députés-là peuvent recevoir certains avantages à la limite de l'acceptable. Des anciens présidents de Parlement, etc., qui ont abattu un grand travail pour la République. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'un certain Aubin Minakou ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'un certain Aubin Minakou ? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'un certain Tamboué Mouamba Alexis ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Non mais soyons sérieux. Mais Janine Mabunda... Ces gens-là, ils nous prennent pour de bêtes ou quoi ? On ne peut rien retenir de Janine Mabunda. Non, des bons ! Non mais... On peut retenir à mal. Ces gens-là doivent exiger à la République de leur donner des avantages jusqu'à leur mort. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire ? Non mais il faut être soit à la limite fou pour accepter ce genre de propositions. Bien qu'il y a eu des incohérences, mais nous devons recadrer. Il n'est pas tard pour faire quelque chose de mieux. Merci beaucoup. Moi je pense que pour les chefs, les présidents, les anciens présidents élus, ça passe. Ça passe. Encore qu'il faudra révoir un peu les avantages. C'est vraiment trop salé. C'est trop salé. Il faudra un peu révoir dans la mesure du possible. Mais pour les anciens chefs des corps constitués, c'est comme il l'a dit, il faut révoir. Il faut peut-être personnaliser. Parce que quelqu'un comme Bébé Minaku, quelqu'un à qui la République a tout donné pendant leur temps de règne, ils ont saigné à blanc les caisses des états. Et qui n'ont rien donné en retour à cette République. Ils n'ont rien donné en retour. Ils veulent que la République continue à leur donner. Et puis, nous sommes en train de... Jalimabunda, qu'est-ce qu'elle a fait de la République ? Imagine. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Nous sommes en train d'évoluer dans un système... Alexis Tambébomba, dans une logique des droits. Qu'est-ce qu'elle a fait ? À part cette insolence envers les chefs de l'État, envers les journalistes, envers le fan, mais... C'est ce qu'on a retenu de ces gens-là. C'est cette personne qui doit mériter de la récompense de la République. Vous le pensez vraiment ? Moi, je pense que... Mais c'est quoi cette logique de droit ? Il y a aussi la logique des devoirs qui doivent nous caractériser. Nous n'avons pas que de droit, nous avons des devoirs. Ça ne vaut pas, ça ne vaut pas en tout cas la peine. D'accord. Les députés et les chefs de l'État doivent nous aider à revoir cette histoire qui a été taillée sur mesure par les anciens collaborateurs de Joseph Kabila parce qu'ils savaient qu'un jour, ils partiraient du pouvoir. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour ce premier sujet. On va lancer le deuxième sujet. Les élections et l'OM23. Quelle priorité pour ces deux obligations ? Vous aviez, je pense, suivi tous les deux. Le ministre de la Communication, Patrick Mouéaï, qui disait sous le plateau d'Université Internationale que les élections, c'est une question de conviction et non une obligation. Quelle est votre réaction par rapport à ça, Simeon Issa ? Je ne suis pas d'avis avec Patrick Mouéaïa qui dit que les élections, ce n'est pas une question d'obligation, mais plutôt de conviction. Je ne suis pas d'avis parce que si on est respectué de la Constitution, on doit en tout cas nous mettre en esprit que la Constitution nous oblige d'organiser les élections après cinq ans. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est convaincu qu'on doit avoir les élections, qu'on devrait les organiser. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Là, j'ai dit qu'il y avait fait une sortie médiatique un tout petit peu ratée, encore que moi, je l'ai toujours trouvé un peu performant dans ces sorties médiatiques. D'accord. On ne sait rien des bombes. En fait, pour... Les élections et les élections, quelle priorité pour les deux obligations ? La guerre et les élections ? Les tout. Oui. Les tout. Les tout. Les tout. En tout cas, nous sommes dans l'obligation d'avoir les élections en 2023. On est dans l'obligation parce que c'est ce que la Constitution dit. La Constitution est claire, là-dessus, à moins que le gouvernement nous dise, le moment venu, qu'il n'a pas eu l'argent, il n'a pas eu les francs pour financer les processus électoraux. Sinon, si nous nous en tenons à la Constitution, nous devons avoir les élections en 2023. Mais il y a des aspects à soulever. Il faudra dire que l'organisation des élections est aussi trimitaire à la situation du pays. Ça veut dire que si la sécurité ne nous le permet pas, nous n'aurons pas des élections. imaginez-vous à l'Est, à Bounagan, on organise les élections et que le territoire, la cité n'est pas totalement sous le contrôle des fardes. Vous vous imaginez ce qu'il y aura les jours du vote ? Mère Bé, on a vécu 100 millions d'opératoires à Béni, on a isolé cette... Je vais y arriver. Vous connaissez les modes opératoires des ADEF ? On ne profite qu'à là où il y a la masse. Et vous vous imaginez qu'on organise les élections, par exemple, là-bas, à Notre-Ri, au Sud-Kivu, un peu partout, à Goma, vous imaginez ce qui peut arriver les jours des élections ? Vous vous imaginez ? Les terroristes, les ADEF, pourront agir. Donc, il faut... Tuer à masse. Ça veut dire que l'organisation des élections est un tout petit peu liée aussi à la situation... C'est une partie du pays. À la situation du pays. C'est une partie du pays. Même si c'est une obligation. Il faut dire que c'est une obligation. Ce n'est pas une conviction. Ce n'est pas tout le monde. Mais cela est tributaire aussi à la situation... Voilà, la question du pays. L'insécurité dans l'Est peut faire en sorte que nous puissions reporter les élections. Si le moment venait, si le moment venait, les autorités du pays, ensemble, avec tout le parti, tout le parti politique, je vais dire, se décident d'aller aux élections en mettant, par exemple, à l'écart, une zone du pays, eh bien, nous allons y aller. Comme on l'avait en 2018 avec Benny et Boutin, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et donc, cela dépend... On doit respecter. Cela dépend de comment la situation sécuritaire va évoluer sur le terrain. parce que, vous vous souvenez, parmi les contraintes soulevées il y a plusieurs mois par le président de la CENI, Denis Kadima, il avait aussi parlé, notamment, de la sécurité et du financement. Aujourd'hui, la situation sécuritaire sur le terrain ne s'est pas totalement améliorée avec les infiltrations que connaît notre armée. tout cela, ça ne nous a pas permis d'améliorer la situation sur le terrain. Heureusement pour nous, aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe dirigeante au sommet de notre armée. Il y a aussi un autre point, un autre point. Pour finir. C'est le lier au financement. Sur ce point-là aussi, nous devons noter qu'il n'y a pas des avancées significatives. Dans l'armée. Bien sûr. Non, non. Les financements du processus électoral, il n'y a pas des avancées significatives. Mais j'ai suivi la semaine dernière. Nicolas Kassadi a dit cette semaine, cette semaine, en tout cas, ou la semaine dernière. Non. La Séné a été financée à 400 millions déjà. Nicolas Kassadi a dit que le gouvernement a financé la Séné à plus de 400 millions. C'est presque 50% déjà. Là, c'est pour cette année. Parce que pour cette année, la Séné avait besoin de 623 millions. Mais le gouvernement n'a donné que 400 millions. Ça veut dire qu'il y a 223 millions qui ne sont pas coordonnés pour cette année. Or, les 600, 23 millions, ce n'est pas le budget global de la Séné. Imaginez-vous qu'une opération doit être effectuée au mois de décembre 2020. pour cette opération-là, logiquement, il faudra qu'on décaisse l'argent avant décembre 2020. Mais vous venez décaisser l'argent après décembre 2020. Vous décaissez l'argent, par exemple, au mois de janvier 2023. Est-ce que cette opération-là sera effectuée dans le timing prévu ? Non. Il y aura un décalage. D'accord. Et ce décalage a, pour conséquence, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Vous vous rendez largement débordé. Vous n'avez pas défini le temps. Ce décalage va impacter sur la feuille des routes de la Séné. D'accord. C'est là pour nous amener petit à petit vers les glissements que nous craignons. D'accord. C'est la crainte que vous montrez. Alors, Patrick Kalinga, la même question. Quelle est l'obligation entre les deux ? Entre sécuriser le pays qui fait partie des contraintes telles que l'a dit votre co-débateur, Séné Rissako, et aussi financer les élections qui sont une obligation constitutionnelle. Quelles sont... Qu'est-ce qui est la priorité ? On n'a pas à faire beaucoup d'acrobatie pour répondre à cette question. Je vais vous donner deux principes. Vous avez cinq minutes. Je vais vous donner très rapidement deux principes. Le premier principe en politique, le premier principe en politique, c'est que un État a pour obligation de protéger les corps, empêcher que les sangs coulent. C'est l'aspect sécuritaire qui prime dans l'art de gérer un pays ou un État. Ce n'est pas l'organisation des élections qui prime sur la sécurité d'un peuple. Il faut avoir de la jugeote pour apprécier les choses à leur juste valeur. Est-ce que le fait qu'on massacre un citoyen congolais à l'est de la République est moins important que les élections ? Si vous répondez par l'affirmative en disant que tuer les gens c'est normal mais organiser les élections c'est une obligation et ça une ascendance sous la sécurité d'un peuple c'est-à-dire que vous êtes tout sauf une personne qui est censée faire la politique en République démocratique du Congo. Vous savez il y a des erreurs d'appréciation qui ont existé et qui continuent malheureusement à se perdurer. à l'époque on a jugé miessayant de pouvoir organiser les élections quand bien même il y avait certaines parties de la République qui étaient en proie à des hostilités de conflits etc. Yumbi etc. Béni et tout mais pendant la naissance même de cette république la République démocratique du Congo il y a eu une question qui nous a suivi jusqu'à ces jours la question de la légalité de la légitimité c'est-à-dire que moi habitant de Yumbi ou de Béni je peux me dire que je n'ai jamais voté on ne m'a jamais donné ce droit-là de pouvoir voter nous étions dans une situation de guerre et je n'ai pas pu voter donc je ne reconnais pas tel président de la République parce que l'appréciation des dirigeants de l'époque c'était que ben voilà la guerre peut se passer dans cette partie du pays d'où nous allons organiser les élections c'est être politique ailleurs et non un homme d'état ou un politique mais maintenant les élections peuvent être recalées que nous ayons d'abord la sécurité totale sous l'ensemble du territoire justement parce qu'il faut une bonne appréciation mais la bonne appréciation ne peut pas provenir de gens qui nous dirigent actuellement parce qu'ils ne seront pas ils seront en porte-à-faux avec la logique des opposants parce que j'ai suivi par exemple madame Chantal de décider de Martin Fayoulou qui n'est jure qui est sur les élections il dit on ne va pas accepter la prolongation quoi que ce soit élection élection c'est des bandes guerres ok il faut organiser des élections parce qu'ils estiment qu'en organisant les élections ils peuvent accéder au pouvoir parce que d'autant plus que l'art argumentaire c'est que le problème qui se pose dans notre pays actuellement le centre ou le centre névralgique de ce problème c'est le président et une fois qu'on remplace le président de la république par Martin Fayoulou les choses vont se résoudre de manière automatique c'est des bandes guerres mais maintenant lorsque il faut prendre une décision en analysant froidement la question en disant que le problème de la sécurité le problème de l'intégrité de notre territorial a une certaine valeur que les élections est-ce que les élections c'est une obligation oui les élections c'est une obligation dans un état démocratique est-ce que si on décale un tout petit peu les élections histoire de de préserver de faire restaurer cette paix et puis organiser des élections est-ce que c'est c'est un crime bon c'est pas un crime mais il faut le faire dans un format où qui va arranger tout le monde c'est-à-dire que vous pouvez créer un format d'un grand débat par exemple national ou une concertation nationale où les acteurs en présence vont se réunir et définir la priorité dans cette situation exceptionnelle dire par exemple exactement comme on l'a fait en 2016 justement ça veut dire qu'on prend une décision une concertation nationale on s'est dit par exemple que suite à ceci par rapport à l'appréciation etc et tout voilà nous estimons que c'est vrai on doit organiser des élections il y a eu déjà l'argent qui a été dépensé pour ça mais face à cette question sécuritaire nous pouvons nous jugeons mieux essayons de décaler par exemple de trois mois ou de cinq mois pour organiser ces élections c'est acceptable mais quand même dans une certaine mesure la question aussi qui pose les problèmes aussi qui va se poser là c'est que dans 30 secondes on ne sait pas quand est-ce que cette guerre peut prendre fin on ne sait pas d'ailleurs ça fait plus de 20 ans que nous sommes en guerre on ne sait pas le temps qu'on peut prendre pour nous organiser en interne est-ce que cette période-là pourra servir à ce que la partie soit pacifiée pour que tout le monde soit inclus dans ce processus non cette guerre ne va pas durer éternellement c'est-à-dire que vous avez suivi vous-même des déclarations au niveau de l'Assemblée nationale au niveau du Parlement comme quoi le président même du Parlement disait qu'il y a certains députés qui sont dans ces genres de magouilles de groupes armés etc. nous savons que le Rwanda nous fait la guerre actuellement nos vaillants soldats sont au front sont en train de se battre pour récupérer Mounagana c'est-à-dire que si on met le paquet double on s'est dit par exemple que nous devons dans un espace dans un temps record un délai un bref délai par exemple de 3 mois nous allons mobiliser les ressources nécessaires pour bouter dehors ces éléments de M23 pendant par exemple 3 mois on doit se battre et on doit faire en sorte que nous puissions récupérer Mounagana c'est faisable c'est-à-dire que lorsqu'on discute on doit se mettre en confiance et rassurer les uns et les autres dire par exemple à Fayoulou Fayoulou je sais que tu aimes bien les élections je sais que tu veux bien avoir le pouvoir mais face à l'intérêt national boutons dehors l'ennemi à Mounagana pendant 3 mois et dans un bref délai de 6 mois nous allons organiser des élections c'est compréhensible et c'est dans un format qui sera acceptable par tout le monde merci beaucoup on nous reste pratiquement 4 minutes 30 Simon on termine avec vous est-ce que les autorités peuvent rassurer cette opposition qui a longtemps demandé qu'il y ait un cadre de concertation à l'arrivée des élections est-ce que vous pensez parce que comme votre coordinateur l'a demandé tantôt qu'il y ait des concertations nationales pour que les conditions soient réunies est-ce que les autorités actuelles qui à l'époque décriaient demandaient aussi les élections dans le délai sans aucune condition est-ce que ces mêmes autorités qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent-elles rassurer l'opposition pour qu'il y ait ces concertations au cas où la sécurité n'est pas établie bon je me répète pour dire que les élections sont une obligation constitutionnelle mais aussi la sécurité la restauration de la sécurité est aussi une obligation constitutionnelle ça veut dire que les deux sont prioritaires pour les régimes du président Félix Tchisekedi mais s'il s'est fait que la situation sécuritaire ne s'améliore toujours pas dans la partie est mais là nous serons devant des contraintes notamment la sécurité l'insécurité et qu'est-ce qu'il faut faire face à cette contrainte d'insécurité il faut parler avec les autres acteurs politiques bien évidemment et donc le dialogue va s'imposer il faudra dialoguer le moment venu pour faire comprendre aux autres que le pays fait face à une guerre injustement imposée alors que nous devons organiser les élections il y a Tamungenga les dialogues aussi capturés par les éléments de 1.23 Tamungenga ça donne à la route à quelques de la ville de Goma la route principale numéro 2 bien évidemment et donc il faudra parler face à face pour définir les grandes options les lever donc lever ces grandes options est-ce que nous devons aller aux élections sans Tamungenga Bounagana est-ce que nous devons aller aux élections avec cette situation sécuritaire ou bien nous décidons de mettre ces contrées à côté ou bien nous attendons qu'on rétablisse totalement la paix pour aller aux élections les acteurs politiques devront se parler les moments venus pour lever les options parce que les élections sont aussi une obligation et parce que c'est une obligation les régimes ne doivent pas s'imposer seuls il faut impliquer tout le monde il faut qu'il y ait un consensus face à cette question bien évidemment c'est pour qu'il y ait justement la paix et la quiétude dans le pays si on ne le fait pas il y aura une guerre qui est déjà imposée à l'est mais aussi il y aura une autre guerre au sein de l'opinion ici et le régime ne sera pas à l'aise il sera séquoé de part et d'autre d'où à mon avis si la sécurité la situation ne s'améliore pas il faudra convoquer un dialogue il faut le dire comme ça clairement convoquer un dialogue entre acteurs politiques cherchent un facilitateur ou un médiateur la Cinco ou quelqu'un qui viendrait je ne sais pas de quel pays du monde mettre les acteurs politiques autour d'une table parler élever ces grandes options doit-on aller aux élections Santamougue Gébou Nagana doit-on attendre qu'on restaure la paix ou bien qu'est-ce qu'il faut faire je pense que c'est ce qu'il faut faire pour le gouvernement de sorte que nous puissions avoir la paix dans notre pays alors c'est bien et nous puissions aussi avoir des élections crédibles parce que si seul Tisekedi donc le gouvernement la CENI l'homme lève les options d'aller aux élections sans une partie du pays et bien les opposants vont voir ça de mauvais oeil ils diront peut-être que c'est la triche qui est organisée en avance c'est la fuite en avance en 15 secondes ça ne sera pas des élections puisqu'on a vécu ça puisqu'on a vécu ça en 2018 ce gouvernement ce pouvoir ici il a été élu excepté Boutembo-Beni Boutembo-Beni était excepté ils sont là ils ont dirigé pourquoi ne pas essayer la même chose non ce que nous refusons ce que nous refusons c'est qu'on puisse avoir quand les régimes Kabila l'avaient décidé de manière unilatérale vous vous souviendrez des déclarations qui a hié vous vous souvenez de la pression internationale qu'il y avait mais encore là c'était aussi un peu acceptable parce que c'était des conditions sanitaires c'était lié à la santé il y avait Ebola qui s'écouait vraiment Boutembo et Beni ici il s'agit de la sécurité mais toutefois il faut être autour de la table et dialoguer peut-être que Kabila ne voulait pas dialoguer à l'époque pour lever cette option mais ce n'est pas les conseils que je vais peut-être aujourd'hui prodiguer aussi à Tissikedi lui s'il veut lever cette option qu'ils se mettent ensemble autour d'une table avec Fayoulou avec Bimba avec Kamere avec Katumbi ils ne sont pas des ennemis ils doivent dialoguer ce sont des adversaires politiques ils finiront par trouver un compromis merci beaucoup messieurs pour la qualité de ce débat merci Patrick Kalinga je vous en prie merci beaucoup Simeon Issa de l'avoir répondu à notre invitation merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis ce débat est terminé on se retrouve demain pour un autre débat avec d'autres invités portez-vous bien bioherbs cacao un cacao en poudre de première qualité mélant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle pour une santé sexuelle 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bienfait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aime society 1 à rebase gmail.com 1 à rebase Sous-titrage ST' 501